Bonjour chers membres de la communauté Apprendre les Mathématiques. Pour tous ceux qui sont de vous, c'est mon cher cher Anikain Enoch, professeur de mathé ici au Collège Moulin d'Amandie. Et nous sommes toujours là pour nous entraîner dans la leçon numéro 1, les matrices dans l'épreuve de logique. Alors, passons à la correction de la dernière série d'exercices qui ont été proposés par notre ami de la communauté. C'est parti. Matrice numéro 4. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice ? Alors, ici, c'est une nouvelle notion que nous n'avons pas déjà vue, mais qui est un cas particulier en réalité d'une logique qu'on a déjà vue. Lorsqu'on regarde nos éléments qui composent notre matrice, on se rend compte que nos éléments se ressemblent, mais au finish sont différents. Donc, ça ne peut pas être un déplacement. Qu'on regarde vraiment, ce n'est pas un déplacement, que ce soit sur la colonne comme sur la ligne. Alors, au niveau de la superposition, on se dit que, bon, il y a certaines ressemblances, mais après, on se rend compte que la superposition ne marche pas non plus. La superposition ne marche pas. Donc, la seule chose, ce n'est pas une répartition, parce que les éléments ici, ce n'est pas une répartition. C'est clair ? Alors, ce qui reste, c'est la transformation. Sauf que la transformation classique qu'on connaît, on n'arrive pas à déterminer réellement la logique CE qui se cache à travers la disposition de chaque élément sur les lignes ou sur les colonnes. C'est alors maintenant qu'une nouvelle notion va se dégager. Et là, on va le voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Prenons notre première ligne. Alors, sur la première ligne, découpons notre première image, la première figure, en deux par un trait vertical, en deux parties égales. Donc, on aura, au niveau de la première, de la figure numéro un, si on découpe en deux, on aura deux parties. Une partie à gauche et une partie à droite. Faisons la même découpe au niveau de la figure numéro deux. Sur la même ligne, bien sûr, on aura encore une partie à gauche, une partie à droite. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On se rend compte que, lorsque l'on prend la partie à gauche, au niveau de la découpe de la première figure, et qu'on prend l'élément ou bien la partie découpée à droite dans notre deuxième figure, la case numéro deux, et qu'on les assemble, on les assemble, on retrouve exactement notre figure numéro trois. Donc, chers amis de la communauté, voilà la dernière logique qui peut vous être présentée dans l'exercice qu'on appelle la logique de découpe. Donc, c'est comme si c'était un puzzle. Donc, on va trouver un élément qui est, en fait, des parties des figures, qui sont dans la case numéro un, numéro deux, qu'on va coller en fonction des parties, et on va déterminer exactement la figure numéro trois. Si on fait la même chose aussi pour la ligne numéro deux, effectivement, on trouve que la figure numéro trois est l'élément, la partie numéro, la partie à gauche, qui est la partie à droite, lorsqu'on découpe nos deux figures en deux parties égales d'une manière verticale. Et donc, si on suit cette même logique, on obtient notre figure numéro trois sur la dernière ligne, et cette figure numéro trois, c'est conforme à la solution numéro deux. Donc, numéro trois plutôt. Voilà, je réactifie la solution numéro trois. Donc, chers amis, membres de la communauté, cet exercice-là, je sais que cela n'a pas été facile pour vous, mais en réalité, c'est la logique de découpe, qui est un cas particulier de transformation. C'est un cas particulier de transformation, et là, vous êtes directement la réponse numéro trois. Passons maintenant à la matrice numéro quatre. Matrice numéro cinq. Quel cas de numéroté complète logiquement la matrice? Alors, déjà, lorsqu'on observe, on voit que les éléments sont identiques. Voilà. Dans les éléments identiques, on va prendre les lignes. Alors, les éléments identiques sur les lignes, déjà, on a le sec, le petit sec. Ça va. Et puis ensuite, on a des traits au niveau des traits qui sont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du cercle. Donc là, tout de suite, on pense à la logique de superposition. Donc, nous, on va superposer les figures un et deux sur les lignes. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a des traits qui sont de part et d'autre du cercle. Et puis, des traits qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis, des traits qui sont de part et d'autre du cercle. Et lorsqu'on regarde la figure numéro trois, on se rend compte que les traits qui sont de part et d'autre sont supprimés. Et puis, on conserve tous les autres traits. Donc, lorsque l'on suit la deuxième ligne, cette même logique est respectée. Vous pouvez le faire réellement. Vous vous rendez compte que tous les traits qui sont obtenus après superposition du pas et d'autre du cercle sont supprimés au niveau de la troisième figure. Donc, si on suit cette même logique, alors la réponse qui vient là au niveau de notre troisième case, c'est la réponse numéro un. La réponse numéro un est notre réponse ici. parce que là, on superpose tous les traits qui sont de part et d'autre du cercle sont supprimés. Et on conserve les autres traits qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, passons maintenant à l'extérieur numéro 6. Matrice numéro 6. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Alors, déjà, on observe ici des figures. Alors, sur les colonnes, les figures sont complètement différentes. Donc, là, ce sera très difficile de trouver une logique là sur la colonne. Donc, on reste sur les lignes. Sur les lignes, on voit qu'il y a des carrés. Et à l'intérieur, la première ligne, bien sûr, on a des carrés. À l'intérieur de chaque carré, il y a, disons, une étoile. À la deuxième ligne, on a un grand rond. Et à l'intérieur des grands rondes, il y a une figure à commune de côté. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, je suppose que c'est un pentagone à l'intérieur. Et puis, la troisième ligne, on a un cercle aussi. Et puis, à l'intérieur, nous avons aussi une figure qui est là. OK. Alors, ici, qu'est-ce que je remarque déjà? Au niveau des grandes figures. Alors, les grandes figures, déjà, il y a des couleurs du fond. Par exemple, la première ligne, les carrés, les grandes figures qui sont les carrés. Il y a le fond, le fond blanc. D'abord, dans le fond noir. Ensuite, le fond blanc avec des ronds noirs. Et puis, le fond blanc avec des carrés noirs. Donc, ça, ce sont les différents fonds qui sont déjà là. Donc, puisque les fonds sont uniques, on pense tout de suite à la répartition. Donc, déjà, la première logique qui peut, qui se dégage là, la logique de répartition. Donc, si on voit les grandes figures. Alors, la deuxième ligne ici, il y a le cercle qui est la grande figure. On a un fond blanc avec des carrés. Ensuite, un fond noir. Et puis, la dernière figure, on a un fond blanc avec des ronds. Donc, au niveau de, comment ça peut être, la troisième ligne, on a ici un hexagone. C'est ça, une figure à combien de côté? 1, 2, 3, 4, 5, 6 figures, 6 côtés. Donc, c'est plutôt un hexagone. Alors, un hexagone à fond blanc avec des ronds. Ensuite, un hexagone à fond blanc avec des carrés. Ok. Ça, c'est ce qu'on remarque. Après, on va voir un peu, on va voir les résultats. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de chaque figure, il y a des petites figures. Alors, ces petites figures, là aussi, on se rend compte qu'il y a des couleurs différentes. Donc, là aussi, on pense à des répartitions. On a des rayues. On a le blanc. Et puis, on a le noir. Pour la première ligne, la deuxième ligne, on a le blanc. On a le noir. Et puis, on a les rayues. Bon. Donc, et au niveau de la troisième ligne, on a le noir. On a les rayues. Donc, logiquement, on peut déterminer la troisième case. Ensuite, on se rend compte que les figures à l'intérieur changent de position. Alors, puisque ces figures changent de position, on change automatiquement de logique. Parce que ça ne sera plus de répartition. Mais ce sera plutôt un déplacement. Et on se rend compte que ces figures, là, se déplacent. C'est vrai que tout tourne dans le sens de l'aiguë d'une montre. Voilà. Tout tourne dans le sens de l'aiguë d'une montre. Donc, maintenant, si on reçu cette logique-là, sur la troisième ligne, alors déjà, au niveau des grandes figures, à six côtés ici, donc c'est l'hexagone, on a le fond blanc avec des ronds noirs. Après, on a le fond blanc avec des carrés noirs. Donc, forcément, on aura, pour la dernière case, on aura un fond noir qui est simple. Un fond noir. Pour les petites figures, on a la couleur noire. Ensuite, on a les rayues. Donc, forcément, on aura le blanc. Donc, ici, on a un hexagone. Un hexagone à fond noir. Avec à l'intérieur, notre figure à fond blanc. Maintenant, puisque les figures tournent dans le sens de l'aiguë d'une montre, alors, la seule possibilité, parce que lorsqu'on regarde nos deux solutions, c'est qui, alors déjà, le numéro un, ça ne peut pas être, bon, donc déjà, les petits, les petits, alors, on va faire par élimination, bien sûr. Ici, déjà, les éléments qui ne peuvent pas être solution, ce sont les éléments qui ne sont pas à fond blanc de l'image. L'élément qui est à l'intérieur de l'hexagone ne peut pas être à fond gris, ici. Donc, le 3, déjà, éliminé. Tous les autres sont à fond blanc. Bon, déjà, le numéro 2 n'est pas un hexagone. Donc, lui aussi, il est éliminé. On va laisser maintenant le numéro 1. Et puis, le numéro 4. Les deux sont les hexagones, le 1 et le 4. Sauf que l'élément qui est à l'intérieur n'a pas la même orientation. Alors, on voit que le numéro 1, l'élément qui est à l'intérieur, a la même orientation que le numéro, que la deuxième case dans la matrice. Donc, ça ne peut pas être le 1, puisque l'élément qui est à l'intérieur tourne dans le sens de l'hexagone. Il montre, donc, la seule possibilité qui reste, c'est la figure, la solution numéro 4. Donc, chers membres de la communauté, voici un peu comment on résout de manière logique ces matrices. Véritablement, j'espère que ces quelques moments-là vous ont aidé et que vous allez maintenant appréhender de la manière la plus sérène possible les leçons de matrice, les essais de matrice. Nous allons aller prochainement avec des vidéos sur les dominos. Et bonne bosse à vous. Véritablement, vous entendez les poulets qui crient, qui chantent derrière moi. On est très, très, très tôt le matin, 4 heures du matin. Alors, notre souhait, c'est que, réellement, soit un truc disponible pour vous, pour que, véritablement, chacun de vous puisse, en plus, ensemble, voir que la logique n'est pas aussi compliquée. Donc, pour résumer, nous avons 4 logiques. On a vu la logique des déplacements. Ensuite, transformation, répartition, superposition. Et aujourd'hui, on a vu la logique des découpes. La logique des découpes qui est, en fait, un cas particulier de la logique des transformations. Mais là, véritablement, dès qu'on voit une découpe, on pense déjà à un puzzle, où il faut découper des éléments, découper des figures, des cases, pour voir et assembler des éléments qui vont ressembler exactement à la figure de la dernière case. Donc, chers amis, voici un peu ce que nous avons fait dans les matrices. Mettez en commentaire vos impressions, likez la vidéo, partagez-la massivement, afin que tous puissent vous voir et que, vraiment, nous puissons tous être, ou même, parfum des informations. Merci, bye bye, et à nous revoir pour les dominos.